Alors mes amis coachs, une question que vous vous posez beaucoup aujourd'hui, c'est comment sur ce marché du coaching, je vais pouvoir être complémentaire de l'IA dans les années à venir. Et c'est vrai que j'ai en ce moment un certain nombre de clients qui sont en transition pour devenir coach ou pour inclure le coaching dans l'activité professionnelle, d'autres clients qui sont coachs depuis plus de 10 ans et les deux finalement ont une anxiété avec l'intelligence artificielle et se posent la question de comment continuer à avoir des clients. Et c'est une anxiété qui en cache une autre évidemment, c'est qu'il y a la perception qui a de moins en moins de place à se faire sur le marché du coaching, qui a de plus en plus de coachs, que le marché serait saturé, etc. Et en toute humilité, j'ai la croyance que vous allez pouvoir trouver des clients en vous reconnectant aux origines californiennes du coaching. C'est-à-dire que le vrai coaching, c'est quoi ? Ce n'est pas de l'aide à la performance que vous allez délivrer à un certain nombre de clients qui vont largement pouvoir être remplacés par l'IA. Le coaching, comment dire ce que c'est ? C'est avoir une posture un peu bizarre, un peu paradoxale et très personnelle aussi, très singulière, qui fait que vous allez accompagner des clients à passer de la recherche de performance qui amplifie le problème à une forme d'éveil. Et j'assume ce terme. Et c'est un terme d'ailleurs employé par un des grands du coaching, Robert Diltz. Et le titre d'un de ses livres, c'est « De la recherche, de la performance à l'éveil ». Et j'ai la perception que c'est très, très fréquent sur le marché. Les coachs qui se protègent inconsciemment de la relation avec l'autre à travers des outils, mais que du coup, l'IA pourra répliquer bientôt et que d'autres coachs peuvent copier, peuvent répliquer. C'est extrêmement rare d'être avec son client plutôt que de chercher des clients. C'est-à-dire d'être présent à soi, d'être connecté à soi, d'être là tout simplement, d'accueillir son client, d'accueillir ce qui peut vous surprendre, d'accueillir l'imprévu, pour laisser émerger cette chose bizarre qui est la transformation, qui est le changement d'état d'être, qui fait que le client, il n'aura même plus son problème dans son angle de vue, mais il aura autre chose, qu'il n'avait même pas imaginé. Et quand on est là aussi dans sa vie, quand on est vraiment à l'écoute de ses besoins, quand on s'avoue à soi-même ce que l'on ressent vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Du coup, dans l'édition de votre contenu sur les réseaux sociaux, vous allez tout simplement vous-même, en puissance, en lumière, et attirer vos clients à vous.